hey bienvenue youtube bienvenue sur cette série avec Kelly Vrogne et son écurie connerie team sur F124 avec le mode my team aujourd'hui on est au mexique pour la 20e manche de cette saison 1 de l'écurie québécoise si tu as raté le dernier épisode et bien j'ai annoncé justement que c'était la seule et unique saison sur F124 avec Kelly Vrogne et le connerie team en fait cette série va être développée via F1 manager 2024 dès la fin de la saison 1 donc c'est parti département chaîne matrice on va aller voir l'événement on va accepter ça fait plaisir mais on verra bien ce qui se passe on va nous donner le sponsor on est tout prêt justement du grand prix bon on va célébrer le podium puis on va y aller avec une tournée des pilotes en termes de cash on a 6,6 millions on développe quand même encore mais on n'a pas beaucoup de points en date d'aujourd'hui on va changer de moteur on va y aller avec qu'est-ce qui est pas trop usé on va rester avec celle-là ça va retourner avec le 1 12 ok c'est bon c'est bon il reste 5 grand prix j'ai pratiquement le goût d'y aller avec des nouvelles pièces pour ceux que je n'avais jamais utilisé bon ça ça marche après choisir un nouveau sponsor bon ça en fout un peu euh ouais terminé dans le top 10 qu'est-ce qui peut nous donner plus d'argent qu'est-ce qui a le plus de bonus on va y voir ça euh ouais ah ça c'est bon 10 points là ça le fait on modifiera pas la voiture pour rien alors qu'on voit le classement des pilotes l'année n'aurait de 288 presque 300 c'est 254 Charles Leclerc qui dépasse Max Vertappen depuis le week-end au Texas nous calibre 1 181 on se rapproche de George Russell mais ce qui est important de savoir c'est qu'on est 5e au classement constructeur par 21 points sur Austin Martin et on espère justement le demeurer il reste le Mexique, le Brésil, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi et par la suite on va sur F1 Manager 24 sur ce c'est parti on accélère le temps let's go ah merdouille ah c'est triste pourtant en plus j'ai pas de points ah c'est dommage le genre j'avais 20 ou 30% de chances d'échec puis je l'ai eu ça arrive c'est comme ça que ça marche mais on y va manche numéro 20 le Grand Prix du Mexique en termes de rivalité Calibro 9 le Wisman 6 ça va bien et au niveau maintenant des performances on peut voir que c'est très serré entre Assy Cornel Racing Team c'est dommage qu'on a manqué une progression mais bon c'est très serré la Ferrari qui est la meilleure voiture devant la Red Bull et comme je l'ai mentionné au dernier épisode on réduit également la durée des séances on va très courte et seulement un tour pour les calculations mais avant tout essais libre rapide let's go on va aller chercher potentiellement le plus de points pour améliorer la voiture améliorer l'écurie qui va prendre fin dès la première saison demain on va chercher le plus de points possible excellent ah let's go let's go let's go oui très bon 3, 4 4 dès la première séance ça fait que tu sais potentiel de 12 mais plus 10 réaliste on va rester réaliste avec 10 développement potentiel on continue pour les essais libres numéro 2 après ce magnifique chargement hyper rapide de F1 24 et voilà on y va oh on va y aller avec essayer de booster la voiture un peu ah tabarnac de la marge on va y aller avec du 100% du safe il nous reste presque plus de temps je l'ai essayé j'ai pas vu j'avais d'autre chose mais on l'a eu en plus let's go 4, 5, 6, 6 avec potentiel encore une fois de 10 mais si on est réaliste il va y avoir 9 développements qui vont se faire à travers les programmes d'entraînement mais bon on s'entend que on est en fin de saison puis on joue à 95 de niveau ça fait que ça peut influencer 12 minutes 20 pour 70% de réussite on l'a eu excellent et ici pourquoi pas essayer d'aller chercher la gestion de l'arrêt optimale on pourrait l'avoir peut-être deux fois peut-être deux fois ah dernière chance dernière chance dernière chance il est chiant il est chiant ça fait 1, 2 3, 4 8 bon ben 8 parce qu'on a été un petit peu trop gambler mais ça reste quand même de beaux points qui vont nous permettre d'améliorer la voiture parce qu'effectivement ça ne sert à rien de préserver les pièces vu qu'à la fin de la saison on arrête plus de 1000 nouveaux points on passe de 600 à 1700 merci Arthur tu as contribué également et en termes de popularité on est rendu au niveau 20 et au niveau 16 à titre de pilote Arthur lui au niveau 10 quelle ambiance les fans sont là depuis le lever du jour et le forosol est en ébullition les pilotes vont établir la grille pour le grand prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico let's go Mexico let's go Mexico let's go ok je rappelle que c'est un seul tour pour aller chercher la pole position let's go on utilise la batterie au maximum on va se rendre à 350 ouais let's go ça va un peu sur le vibreur mais ça va connu pire comme virage on est en tête ça va un peu sur le vibreur mais on est premier oh c'est limite je pense que c'est l'inde de Norris let's go on lâche pas oh oui non ça c'est une Ferrari derrière nous ça c'est le virage j'ai plus de misère en théorie pour faire une bonne relance oh non j'ai perdu la pole oh non en voulant trop accélérer vite oh j'ai perdu la pole position oh j'ai chié sur la fin Charles Leclerc premier mais on est quand même deuxième c'est pas rien il est déjà temps de se quitter mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante alors soyez au rendez-vous on compte sur vous ah je suis déçu 44 millièmes on aurait tellement pu y arriver 97 millièmes pour la Norris derrière Charles Leclerc ah c'était limite encore une fois le top 4 qui est assez serré et Perez à domicile qui est dixième c'est triste pour le Checo Perez ministre de la Défense c'était vraiment serré regardez le top 10 c'est trois dièmes et moins vraiment très serré et évidemment on va gagner un point supplémentaire sur Lewis Hamilton et on est rendu 11 à 7 en termes de rivalité on va également augmenter notre popularité d'écure c'est l'heure du Grand Prix de Mexico une course qui a offert à Honda sa première victoire en 1965 quand l'américain Richie Ginter l'a emporté depuis la 3ème place sur la grille de départ Red Bull a particulièrement brillé ici au cours des saisons précédentes mais la belle série continuera-t-elle ? Après une séance de qualification extraordinaire le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et la roue qui complète la première ligne derrière eux sur la grille nous retrouvons Norris Verstappen Sainz Hamilton Russell Oscar Piastri Fernando Alonso Perez Stroll Gasly Ocon Tsunoda Ricardo Hülkenberg Bottas Joe Sargent Leclerc Leclerc Albon et Kevin Magnussen occupe la dernière place sur la grille Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Pour m'accompagner en cabine de commentaires qui n'obtent que Jacques Villeneuve On a pris beaucoup de plaisir en assistant à sa victoire lors de la dernière épreuve Quel beau succès mais il va aussi falloir assurer aujourd'hui Confirmer est toujours le plus difficile Pas vrai Julien ? Gagner une fois c'est formidable Mais le refaire Après vous savez il faut croire en soi Et la confiance Cette assurance procurée par la victoire est absolument essentielle pour aller de l'avant lors des courses suivantes À commencer par celle-ci C'est cette confiance qu'il faut nourrir aujourd'hui Et je suis persuadé qu'une première victoire ou une victoire quelle qu'elle soit peut faire office de déclic pour la suite Et les feux s'éteignent et on roule Excellent départ de Calivrogne qui dépasse Charles Leclerc qui a un des pires départs pour la voiture de ferie à l'arrière ça va se battre énormément Mais c'est une première place occupée par la québécoise Calivrogne alors que ça lutte à l'arrière Hamilton qui prend la deuxième place Russell qui prend la deuxième place Mercedes Quel départ de Mercedes qui vient de totalement champler les cartes pour la Ferrari Alors qu'on voit ici déjà à presque deux secondes Wow Hamilton, Russell Un peu large ici Oh oui on coupe vraiment dans le virage Mais ça va On est à 1,5 secondes Hamilton Russell sur le podium devant les deux Ferrari C'est bon jusqu'à présent C'est bon jusqu'à présent Il va falloir encore perdre la voiture au même endroit qu'en Calif On va utiliser la batterie parce qu'on veut s'éviter le DRS Un qui va avoir de la misère Un qui va avoir de la misère à survivre c'est George Russell à 2,5 secondes On est à 1,6 secondes Hamilton Ça va bien Oh Ça c'était moins bon Mais ça va Russell qui résiste à Leclerc et Saints On est à 1,3 secondes On a perdu un peu de temps Oui ça va 1,5 secondes C'est bon Puis là c'est quand même bien On a encore une fois été un peu trop large 1,2 secondes maintenant Oh wow Hamilton qui flaye Cette section-là des chicanes Très difficile pour Calif Perdu 6,10ème C'est la séquence On va falloir défendre face à Lewis Hamilton qui a pu revenir rechercher le tout Ah on a presque été à 1 seconde d'intervalle Lewis Hamilton qui fait le tour le plus rapide C'est une seconde plus rapide que Calif Une seconde plus rapide Wow Il faut dire que le DRS qui est là Mais quand même La question Est-ce qu'elle va être en mesure De rester assez suffisamment loin Pour éviter toute offensive De la part du Britannique Et de son rival Ouais Oh non là ça c'est manqué Oh et ça c'était très manqué Encore une fois Un mauvais secteur Un mauvais secteur Même que Russell se rapproche Et on prend très large ici Tout le temps C'est problématique Et là le DRS va être bon Pour Lewis Hamilton Je pense qu'on va le laisser pas Léger contact Que l'Ivrogne n'a pas voulu attaquer Défense Je devrais dire Mais ça va On a le DRS en théorie Oui C'est parti DRS activé Il va y avoir une offensive sur Hamilton Il garde la vitesse de point On dépasse les 355 En fait un dépassement facile Oui bien fait Par la Québécoise Et en plus le DRS ici Super Bonne gestion en ce moment De la piste Je suis curieux de savoir Où est l'Ende de Norris Et Max Verstappen Il est certain C'est que le clair En étant 4ème Se rapproche De Norris Norris étant Au moins 6ème On n'utilise pas encore une fois La batterie On va laisser passer Hamilton Mais on va défendre Avec George Russell Face à George Russell Oh On a presque glissé ici Et ça va être le dernier tour On utilise la batterie Oh non On a dépassé Une seconde On n'a pas de DRS Oh quelle erreur Quelle erreur Russell qui attaque On utilise tout le DRS possible Mais on a une vitesse de pointe Assez Impressionnante Oh On a fait Oh Mon volant Qui vient de lâcher Ça c'est drôle Et je pense que je ne peux pas Revenir en arrière Ouais Je ne peux pas revenir En arrière C'est la fin Ah Rétivision Ah non Ça ne change rien Ah C'est triste Regardez Mon volant a lâché Ici Le bang Puis j'ai vu un blocage de roues Également C'est moi Ah ouais Russell Qui a bloqué les roues Oh la 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 Bon ben c'est ça qui est ça On abandonne C'est triste Mais c'est ça qui est ça Mon volant qui a lâché Dans le fond Il faut que je le serre sur mon bureau Puis j'ai trop tourné raide Puis à force de tourner raide Plein de fois Ben c'est ça qui est ça Lewis Hamilton reprend ses bonnes vieilles habitudes Et passe la ligne d'arrivée en vainqueur Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser Tout au long de la course aujourd'hui Ce genre de victoire Où on part loin de la première ligne Fait toujours plaisir Car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter Ah oui Wow Hamilton qui l'emporte Incroyable Mercedes Wow Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent à présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée pour Mercedes Charles Leclerc quand même deuxième Puis Carlos Sainz troisième Donc Ferrari Qui a su remonter la pente Malgré un départ catastrophique Peut-être pas catastrophique Mais laborieux Victoire du numéro 44 Lewis Hamilton Le britannique Qui monte sur la plus haute marche du podium Et qui peut être bien satisfait De cet accomplissement Ici au Mexique Reste à savoir Où est Verstappen Où est Norris Où est Perez Et où est Arthur Leclerc Et bien encore un week-end ponctué Par une course fantastique Merci à toutes et à tous De nous avoir rejoint Rendez-vous sur le prochain circuit Ok donc George Russell finalement quatrième S'il va dépasser par Carlos Sainz Charles Leclerc fait le tour le plus rapide Max Leclerc fait le tour le plus rapide Max Leclerc fait le tour le plus rapide Norris septième Oh Norris qui échappe légèrement Pierre Yassi qui est allé chercher la huitième place Après être parti douzième C'est bon Esteban aussi treizième Ben je fais la dixième Lenchel et Perez Ils ne sont pas dans les points C'est triste Et finalement Ben alors qu'il y brogne C'est un abandon C'est certain Arthur Leclerc Quand ils ont réussi à gagner deux positions Quand même ça Au niveau du classement Maintenant Ben La De Norris se mène seulement par 31 points Avec quatre courses à faire au classement Extrêmement serré Et au niveau du classement constructeur Et bien C'est 311 contre 324 Donc c'est treize points de différence En reconnaissance Mais il y a Aston Martin Ouh Ça fait mal Cinq Contre deux Donc ça va être Treize à douze En faveur de Calivogne Mais c'est extrêmement serré Avec quatre courses restantes Quant à la popularité Ben ça baisse légèrement Pour Calivogne Mais ça augmente légèrement Pour Arthur Leclerc Donc c'est similairement Au même point Pour la popularité De Décurie Et au niveau du cash Et bien Seul vers 240 000 C'est très peu Bonjour patron Nous avons reçu Les paiements des sponsors Et notre profit est bon Par rapport à nos dépenses Très bon à savoir Mais bon L'épisode se termine Ainsi Prochain grand prix C'est celui du Brésil Donc je vous invite à vous abonner A cliquer sur le poule plus Et à faire sonner la cloche Pour ne pas rater Ce prochain épisode Avec Calivogne Et l'écurie Cornet Racing Team Sur ce Ciao les Cornets